Bonjour à tous. Alors, moi je m'appelle Medir Adadi, je vais vous parler un peu de Django et Docker Compose. Comment est-ce qu'on peut utiliser les deux ? Oui, pas de souci. Alors, moi je suis développeur full stack chez Novato. Je fais pas mal de Python, un peu de Django et j'ai aussi fait un peu de View. Et l'une des raisons pour lesquelles je présente entre autres Docker Compose, c'est que je me suis pas mal intéressé aux problématiques qui sont associées à tout ce qui est CI, intégration continue, etc. Et je vais vous en parler pendant cette conférence. Alors rapidement, Novato Compose, c'est une petite start-up parisienne qui vous permet, si vous cherchez à faire des activités sportives dans une ville, vous pouvez utiliser notre site. Ça vous permettra, par exemple, je sais pas, moi je vais faire de l'escalade à Bordeaux, et bien ça va vous trouver les endroits et les professionnels qui sont à Bordeaux et qui vont vous permettre de comparer en fait. Ça vous évite d'ouvrir plein d'onglets et ça vous propose juste les professionnels et puis vous regardez la description, éventuellement les reviews qui ont été faites. Alors, excusez-moi, donc des chiffres assez rapidement. Donc, Novato Compose, ça représente actuellement à peu près 800 activités en France. On a à peu près entre 30 000 et 40 000 visiteurs par mois et on est à peu près en relation avec 47 000 professionnels. Donc, pour la présentation, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai travaillé dans une entreprise précédente où on avait une stack technique un peu énorme. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de projets en parallèle qui utilisaient tous des stacks complètement différentes. On avait du Kubernetes, on avait des makefiles pour lancer des projets de tests, on avait du code Python qui lançait des conteneurs Docker à la volée pour les tests d'intégration. À des endroits, on déployait sur une machine, d'autres c'était dans du cloud. Enfin, c'était vraiment un peu compliqué. Et à côté, moi, je bossais sur des projets personnels et je me suis posé la question si je voulais justement reprendre un peu ma stack et essayer d'harmoniser un peu tout ça pour essayer justement de ne pas avoir toutes ces technologies qui se battent les unes avec les autres et qui sont toutes différentes, comment est-ce que j'aurais fait ? J'ai choisi d'abord Django. Alors, est-ce que tout le monde connaît Django dans la salle ou pas du tout ? Ceux qui ne savent pas, levez la main, ça ira plus vite. Très bien. Pour ceux qui ne savent pas, Django, c'est un framework web qui permet de faire un tas de choses qui peut potentiellement être un peu lourd comparé à d'autres frameworks web Python mais il a l'avantage de marcher très bien et d'être vraiment très très robuste. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire l'application. Ensuite, je me suis dit, moi, je vais choisir d'utiliser Docker pour déployer mon application et puis pour la développer, donc on en reparlera un peu plus en détail tout de suite après. Pour tout ce qui est l'orchestration, donc comment les conteneurs et comment mon application va discuter avec le reste du monde, j'ai décidé de passer par Docker Compose. Et ensuite, justement, je voulais garder les bonnes pratiques qu'on avait là où je travaillais avec l'intégration des tests en continu et, si possible, le déploiement en continu. Donc, pour ça, j'ai utilisé GitLab CI parce qu'il est vraiment très pratique mais il y en a d'autres, si jamais vous connaissez, c'est Jenkins, Circle, Drone, ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Et ensuite, j'ai utilisé DigitalOcéan pour tout ce qui était déploiement, donc l'host. Donc, on va commencer rapidement un peu, on va commencer par du Docker. Pour vous rappeler un peu, je ne suis pas sûr que tout le monde, encore une fois, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que Docker ou est-ce que vous avez une idée ? Ceux qui ne savent pas, moi, je veux bien, pareil, ok, super, très bien. Ça veut dire que la première partie va servir de piqueur de rappel. Et ensuite, on va passer sur tout ce qui est Compose et comment est-ce qu'on s'en sert à la fois pour l'intégration continue mais pour aussi le déploiement continu. Et ensuite, j'aurai quelques petites remarques sur les réflexions que j'ai pu avoir au cours de la création de cette application. Donc, alors déjà, Docker. Donc, Docker, c'est une technologie qui permet de déployer des applications. Donc, ça permet plein de choses parce que ça permet d'avoir un environnement qui va être complètement isolé de tout le reste. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui font du Python, on a comme bonne pratique, normalement, de ne pas faire un pip install sauvage au niveau du système. Normalement, on fait un environnement virtuel, c'est un peu mieux. Ça permet justement d'isoler les projets des uns des autres et ne pas avoir des dépendances qui commencent à polluer les autres projets. Là, c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir juste l'environnement virtuel qui va être pris comme isolation, on va prendre carrément une sorte de sous-système. Donc, pour ça, en fait, c'est pour ça que c'est assez pratique parce qu'on construit quelque chose qu'on appelle une image et c'est cette image qui va nous permettre qu'on va pouvoir balader un peu partout, donc autant en développement qu'en prod. Donc, l'une des particularités de Docker, et ce qui fait que c'est aussi très pratique, c'est qu'en fait, il y a un registre un peu comme GitHub, c'est-à-dire qu'on peut complètement comiter les images comme du code, ce qui permet de vraiment voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on en fait. On a plus ou moins les mêmes commandes que ce qu'on va faire avec GitHub, donc push, pull, ça marche pareil. Je veux uploader une nouvelle image, je la push, je veux récupérer, je ne sais pas moi, l'image de Django ou l'image de Postgre, je vais dire Docker, pull, pardon, du nom de l'image dont j'ai besoin, et ce qui permet du coup d'avoir, que tout le monde puisse travailler sur les mêmes images au même moment, à la fois au niveau du dev, au niveau de la CI et au niveau de tout ce qui est les environnements de production. Donc, par exemple, les registres qui existent, on a Docker Hub, souvent si vous allez voir des images open source, vous allez souvent tomber sur Docker Hub pour voir ce qu'il y a dedans. Docker, lui, se base sur un système d'image. Et pour construire cette image, on va utiliser ce qu'on appelle un Dockerfile. Un Dockerfile, globalement, c'est un fichier texte avec assez peu de formatting, mais ça a l'avantage de décrire assez précisément comment est-ce qu'on construit notre image, qu'est-ce qu'il y a dedans, fondamentalement. Donc, on part à chaque fois... En fait, il y a un... Pardon. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on va avoir des exemples de Dockerfile après, mais on part toujours d'une image. Donc, on a toujours le haut du fichier qui commence from image. C'est-à-dire que là, ça va être l'image de base sur laquelle on va s'appuyer. Et cette image, ça peut être Debian, ça peut être Alpine, ça peut être, par exemple, une image qui a déjà été créée par quelqu'un d'autre. Donc, ça pourrait être une image Django, une image Python, une image Node, enfin, un peu tout ce qu'on veut. Et ensuite, on va pouvoir ajouter, nous, ce dont on a besoin dans notre image. Donc, par exemple, ça va être des variables d'environnement, ça va être, par exemple, des dépendances système, ça va être copier des fichiers au hasard de votre application dans l'image pour qu'elle puisse fonctionner, etc. Et alors, la petite particularité des Dockerfiles et qui fait que c'est assez pratique, c'est qu'en fait, comme ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est qu'il y a un système de couches. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en train d'éditer un Dockerfile, vous ne touchez pas au premier... Donc là, vous ne touchez pas à ça et juste vous rajoutez des commandes dessous. En fait, ce que va faire Docker, c'est qu'il va mettre en cache toutes les premières instructions et donc quand vous allez lui dire de reconstruire l'image avec un Docker build, en fait, tout ce qui est là, il ne va pas le reconstruire. Il l'a déjà en cache. Donc en fait, juste, il passe dans les premières lignes et il va les toucher et modifier la suite. Donc c'est pour ça que c'est aussi... Par exemple, typiquement, si vous avez des dépendances système, c'est mieux de les mettre en haut du fichier parce que si à chaque fois que vous changez quelque chose, en fait, les fichiers qui vont le plus être modifiés et changés sont mieux dans les couches en bas du fichier parce que c'est ce qui, a priori, va être reconstruit le plus souvent. Et donc une fois qu'on a construit notre image, on va pouvoir réutiliser le registre qu'on a vu juste avant. On va dire, par exemple, je viens de merge une fonctionnalité dans mon application, je vais reconstruire l'image et ça veut dire que tous mes collègues, ils vont pouvoir avoir à disposition la nouvelle image. Donc ils vont pouvoir l'utiliser directement. mais ce n'est pas vraiment... En fait, ce n'est pas l'image qu'on utilise pour le développement. L'image, c'est le canevas de base. Ce que Docker, lui, utilise et ce qu'il fait quand on fait, par exemple, un Docker run, ce sont des conteneurs. Et en fait, les conteneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent... Ils se basent sur l'image et ils vont utiliser, par exemple, des commandes qui ont besoin d'être lancées au lancement. Et donc, en fait, les conteneurs, c'est ce qui va nous permettre de lancer nos applications. Donc par rapport à Django, si on revient sur un Docker file, est-ce que vous voyez bien ? Oui, c'est bon. Pas besoin de plus gros. Super. Alors, donc là, par exemple, c'est un Docker file un peu naïf qu'on peut faire en première approche pour du Django. Donc là, on voit que, par exemple, l'image qu'on va utiliser, c'est celle qui est en Python 3.7 Alpine. Alors Alpine, pourquoi ? Parce que c'est plus pratique, c'est un petit peu plus léger qu'une image des biens associées et qu'on est fainéant et qu'en général, si on peut avoir des trucs plus petits à envoyer soit sur notre machine, soit en prod, on va le prendre. Donc après, on a toutes les suites d'instructions dont on parlait tout à l'heure, des variables d'environnement, des dépendances système. On va créer éventuellement des dossiers à l'intérieur. On a, là, par exemple, moi, j'ai utilisé pour ce projet Poetry ici, qui fait que ça va récupérer, ça va installer le gestionnaire de dépendance. On va copier les fichiers du gestionnaire de dépendance et après, on va, justement, là, on va installer les dépendances directement dans l'image. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le code de notre application dans notre image. Et en fait, là, notre application, elle peut déjà presque tourner. Et on a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc c'est pratique, c'est-à-dire que là, je donne, je upload l'image, je la donne à un collègue ou je la donne à la CI, ça va tourner pareil. Ça va avoir exactement le même comportement sur ma machine que sur la machine de mes collègues. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant parce que du coup, ça permet d'harmoniser tous les environnements. Mais bon, du coup, si on revient sur celui-là, comme je disais, il est un peu naïf parce qu'on fait des... On n'a pas vraiment de besoin de prod là. Par exemple, quand je dis qu'on est naïf, c'est que par exemple, au moment où on copie le code, là, on copie aussi tous les fichiers de test, on copie pareil, au niveau de l'installation des dépendances, on installe quasiment toutes les dépendances à chaque fois. Et en fait, ce qui se passe avec Docker, c'est qu'il y a un truc qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça et qui est très très pratique qui s'appelle le multi-stage build. Alors le multi-stage build, en fait, ça nous permet de passer de ce qu'on avait là, c'est-à-dire une image avec plein de choses dedans, à essayer de la décomposer pour essayer de la rendre plus légère. C'est-à-dire qu'on va vouloir que l'image qu'on envoie en prod ne soit pas exactement la même que celle qu'on utilise en développement. Parce qu'il y a des fichiers, typiquement les fichiers de test, on n'en a pas besoin dans l'environnement de production. Les dépendances de test non plus. Par exemple, pour ceux qui utilisent Django, vous connaissez sûrement Factory Boy, Factory Boy en prod, on n'en a pas trop besoin. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on split. Donc on passe d'une image unique Python base et on va créer à partir d'une image de base, on va créer deux images, une image de dev et une image de prod. Bon. Et jusque-là, on est content parce que ça marche mieux. On a déjà quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on voudrait. Mais par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a quand même un petit peu de redondance. Et donc pour pouvoir encore limiter le nombre d'étapes et s'amuser au niveau des couches qu'on a vues tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter une. On va rajouter du coup une image builder qui, elle, va récupérer vraiment tout ce dont on a besoin pour créer l'image. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'on va installer les dépendances de prod, qu'on va installer le manager de paquet, etc. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer de cette image builder juste le véanvre qu'on aura créé. Et l'image de prod, du coup, elle devient super légère parce qu'en fait, elle part juste de l'image de base qui est de l'image de Python avec ce qu'il y a bien dedans et on lui passe juste le véanvre depuis le builder. Et l'image de dev devient beaucoup plus simple parce qu'en fait, à partir de cette image de construction, on va rajouter les dépendances de dev, le code du projet et les dépendances et les tests. Donc, plus concrètement, si on revient, en fait, tout ce que vous allez voir là, à chaque fois, c'est dans le même Dockerfile. C'est splitté parce que c'est plus pratique pour présenter, mais à chaque fois, ce que vous allez voir sur cette partie-là, c'est un seul et unique fichier. Donc, en haut, on part de, comme tout à l'heure, de l'image Python 3. Sauf que cette fois-ci, on va la flaguer en disant Python base. On lui donne un nom, ce qui va nous permettre de la réutiliser derrière. On lui donne un environnement, on lui dit que le véanvre, il est là. On crée le dossier de notre application et on va pouvoir passer à la suite. Du coup, pour le builder, l'image de construction, on fait, au lieu de faire from Python 3, on va lui faire from Python base. Ce qui fait qu'on part de la nouvelle image qu'on vient de créer et on va pouvoir faire tout ce qu'on faisait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire installer les différentes dépendances, installer notre gestionnaire de paquets et installer ici juste les dépendances de prod. et du coup, l'image de dev en elle-même, elle devient vachement plus simple parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère cette image de construction, on la flagge à ce dev en disant que ça va être notre image de développement et ce qu'on fait, c'est qu'on réinstalle les dépendances de... on installe nos dépendances de test, on copie le code de notre application et là, on lui file un petit entry point mais on va revenir un petit peu là-dessus et globalement, on a fini. Et alors, la dernière, ce qu'elle fait, c'est que justement, en fait, elle repart à nouveau de l'image Python base et elle copie depuis l'image de construction le V en V au même endroit et après, elle copie le code du projet mais qui là, cette fois-ci, c'est pas le code à la racine, c'est vraiment juste le code Django. Il n'y a pas de test dedans. On ajoute quelques variables d'environnement et on repasse en entry point. Alors, l'entry point, en fait, ce qui nous permet de faire, c'est que ça, ça va être quelque chose qui va être lancé à chaque fois qu'on lance un conteneur basé sur cette image-là et donc, ce que ça nous permet de faire, entre autres, c'est de nous assurer que quand notre conteneur, il se lance, on a bien notre base de données, qu'elle est bien lancée et qu'elle existe parce que pour peu, pour peu que soit, ce soit une base de données qui soit à côté ou qui soit même dans un autre conteneur, des fois, le conteneur de la base de données va être lancé mais en fait, elle n'est pas encore accessible parce qu'elle n'est potentiellement pas initialisée. Donc ça, ça nous permet de nous assurer qu'on a bien tout. Et donc, l'avantage, en fait, c'est que l'une des spécificités de ce multi-stage build, c'est que en fait, comme on a donné des noms à nos images, on peut en fait complètement, si par exemple, je fais Docker build avec ce Dockerfile-là, ce qu'il va faire, c'est que là, il va passer par toute la stack. Donc il va construire la Python base, le builder, le dev et la prod. Ok, très bien. Mais par contre, je pourrais lui dire Docker build et je pourrais lui donner un argument en lui disant mais par contre, s'il te plaît, arrête-toi à l'image de construction ou arrête-toi à l'image de dev. Et à chaque fois, l'avantage, c'est que de toute façon, tout ce qui est au-dessus, c'est en cache. Donc si ça a déjà été lancé une fois, on s'en fout, ça continue. Maintenant qu'on a construit une image un peu plus légère, pour vous donner un ordre d'idée, d'ailleurs, entre cette image-là et cette image-là, on a divisé la taille par plus de 3. Ce qui est quand même pas mal déjà. Sachant que c'était une petite, le projet pour lequel j'ai fait ça, c'est une petite application. Il n'y a pas encore des dépendances fondamentales. Il n'y avait quasiment pas de fichier test. Vraiment, on divise déjà l'image par 3. la taille de l'image, ce qui est assez pratique. Donc, maintenant, on va regarder, une fois qu'on a notre image Django, comment est-ce que je vais faire pour lancer mon application ? Parce que maintenant que j'ai mon image, il faut bien que je regarde qu'est-ce que j'en fais et est-ce que je vais avoir besoin de services à côté. Pour ça, j'ai utilisé Compose. Alors, globalement, ce qu'il faut voir, c'est que Compose, c'est un peu un outil d'orchestration. Ce n'est pas vraiment orchestration au même sens que ce qu'on peut entendre quand on entend parler de Kubernetes, c'est vraiment du... Je lui dis qu'il me faut tant de services, tant d'images avec, par exemple, dans le cas d'un Django, je vais avoir envie d'avoir un Postgre, un Redis, peut-être un RabbitMQ et puis un Nginx et en fait, on va expliquer à Compose comment est-ce que ces conteneurs discutent les uns avec les autres, qu'est-ce qu'ils ont besoin de lancer comme commande, qu'est-ce qu'ils ont besoin de créer à leur initialisation, qu'est-ce qu'ils en font, comment ils discutent les uns avec les autres et surtout aussi comment ils discutent avec le monde extérieur. Et l'un des avantages de ça, c'est qu'on peut avoir complètement, énormément de conteneurs à l'intérieur qui discutent tous les uns avec les autres et en fait, il va y avoir après une interface avec le monde extérieur qui peut être votre machine, qui peut être Internet, enfin un peu tout ce qu'on veut mais ça permet vraiment de maîtriser quand même assez finement. Bon, ça a des inconvénients aussi mais ça, on en reparlera si vous avez des questions à la fin. Donc, par exemple, un premier Compose qu'on pourrait faire avec Django, c'est que pour Django, on a besoin d'une application, notre code concrètement qui va être basée sur l'image qu'on a eue tout à l'heure. On va avoir besoin de post-gray et on va avoir besoin de stocker nos données. Alors, si on ne précise pas de Compose, il y a un truc qui s'appelle les volumes qui permet de persister un ensemble de données, ce qui est assez pratique parce que notamment, ce qui est assez pratique si vous en faites le choix, c'est-à-dire que là, post-gray, si on ne lui précise pas de volume, ici, qui lui est du coup sur l'autre, en fait, il va stocker ses données dans l'image, enfin dans le conteneur. Mais donc, ça veut dire qu'à chaque fois, par exemple, que vous relancez le projet avec un Docker Compose Up, eh bien, toutes vos données disparaissent. Bon, ce n'est pas grave. Fondamentalement, vous pouvez choisir que c'est comme ça, vous voulez qu'à chaque fois que vous relancez votre Compose, que vos données soient propres et neuves. Ce n'est pas grave, c'est juste que c'est un choix et que moi, j'ai préféré mettre ça dans un volume à l'extérieur et dire explicitement quand est-ce que je voulais nettoyer la base de données. Et l'autre truc un peu particulier, c'est qu'en fait, on va monter le code de l'application dans un volume, ce qui en fait va nous permettre, plutôt que de l'avoir dans l'image, et qu'il ne soit pas... Une fois qu'il est dans l'image, le code, il est figé. Enfin, on ne peut plus... On ne va pas s'amuser à accéder dans le conteneur pour aller modifier le code. Alors, je crois qu'Intelligive ne permet de le faire. De mémoire, je crois que PyCharm permet de faire des trucs un peu sux et de se connecter directement dans des conteneurs, mais moi, j'ai préféré mettre un volume. Je trouvais ça plus pratique. Donc, Docker Compose, en fait, ce que ça fait, c'est que justement, ça utilise un Docker Compose.yaml qui permet de décrire en fait ce qu'on a. Donc là, je vous disais tout à l'heure, on a un ensemble de services, donc les services, en fait, ça va être les différents conteneurs qu'on va avoir. Donc là, vous voyez qu'on a deux conteneurs. On a le conteneur application et on a le conteneur de base de données. À chaque fois, ceux-là, on leur dit quelle image sur laquelle ils vont se baser. Donc pour Postgre, c'est assez simple parce que tu récupères la Postgre 9.6 et puis voilà, c'est à peu près fini. On lui dit qu'on a un volume qui est là et qu'il faut qu'il le stocke ici sur le conteneur. Et l'autre spécificité qui est assez pratique avec Compose, c'est que dans le cadre où on n'a pas d'image, en fait, on peut lui dire carrément de construire l'image. Donc là, en fait, ce qu'il va faire ça, c'est que à chaque fois que vous allez lancer votre Compose, s'il n'a pas construit l'image, s'il n'a pas déjà l'image, il va juste la reconstruire. Et donc, on lui passe aussi une commande qui va lancer à l'initialisation du conteneur. Là, c'est un manage.pyrunserver. Alors, ça, on ne fait pas ça en prod, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ou alors, votre site, il va tomber très vite en général. Ça ne passe pas du tout à l'échelle. Et donc, c'est assez pratique. C'est comme ça qu'on veut le faire. Et donc, ce qu'on fait aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils discutent. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on va exposer par exemple le port. Donc, en interne, ça va être 8000 et puis en externe, ça va être 8000. Donc là, par exemple, c'est un conteneur qui, lui, va discuter, qui ouvre un port intérieur avec ce qu'il y a dans le réseau de Compose et qui, si on accède en localhost 8000, il va aussi être présent. Ce n'est pas précisé pour Postgre parce qu'en général, quand on ne touche pas trop au variable d'environnement, c'est toujours 5K32. Donc là, c'est pareil. Et alors, le truc qui est sympa avec Docker Compose, c'est qu'on peut lui passer un Docker Compose.override. Et alors, ce que fait le Docker Compose.override, c'est quand on va lancer notre application avec Compose, si à l'endroit ou à côté du Docker Compose.yaml, il y a un override.yaml, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va prendre tout ce qui est là. Il va prendre tout ce qui est là. Il va regarder s'il y a la même chose de l'autre côté et s'il y a la même chose ou si c'est des ajouts, en fait, juste, il les met à jour. C'est-à-dire que là, par exemple, si on lance ça, le restart, ça va être que dans le cas où c'est en fail. Ça va être l'environnement, c'est plus de la prod, c'est du dev. Et on a rajouté un volume en lui disant que s'il te plaît, monte le code de mon application comme ça, quand je vais développer sur mon éditeur favori, le conteneur va quand même monter le code qui est en train d'être modifié. Et donc ça, c'est assez pratique parce que d'un point de vue d'environnement, ça ne permet d'avoir que deux fichiers. Un qui est techniquement pour la prod et un pour le dev parce que c'est l'override. Il se trouve que celui-là, il est naïf pour le moment, mais on va voir qu'on peut faire mieux. Mais bon, on va garder ce compose file un peu naïf et puis on va aller voir ce qui se passe du côté de l'intégration continue. Donc comment est-ce qu'on fait ? Alors, petit rappel pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, concrètement, ce qu'on appelle intégration continue, c'est qu'on va mettre en place un cycle de développement qui va nous permettre, nous, de développer notre application. Ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on fait classiquement, donc ouvrir des pull requests, push, pull, discuter avec les collègues, prendre en compte les revues, lancer des tests à la fois en local mais aussi sur le CI. Et quand on va merger, on va relancer les tests sur le CI et puis après, on recommence, on repoule les travaux de nos collègues, on fait du git classique. Mais ce qui est vraiment très important, en fait, c'est ça, c'est que là, ici, ces tests-là, ils sont à la fois en local mais ils sont aussi faits sur le serveur de l'intégration. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être GitLab, ça peut être Jenkins, ça peut être, enfin, drone, Circle, enfin, on en a plein et en général, vous en avez. Si vous n'en avez pas, mettez-en, c'est pratique, ça vous évitera pas mal de choses et pas mal d'embrouilles. Alors, GitLab en particulier, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il permet, il demande un fichier YAML à la racine du projet qui va lui permettre de décrire, en fait, ce qu'il appelle des pipelines qui vont être, en fait, l'enchaînement des tests. Donc là, par exemple, ce qu'on lui dit, c'est qu'on lui dit, en fait, je vais avoir deux étapes, je vais avoir une étape de construction et une étape de check. Et en fait, l'étape de check, après, on va voir que c'est ce qui nous permet de paralléliser. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une étape de build ? Alors, l'étape de build, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous permettre de construire notre image. Donc, l'image qu'on a vue tout à l'heure, on va justement la construire en première étape parce que, ben là, moi, le projet que j'ai fait, j'ai une petite application. Donc, les tests, ils ne prennent pas très longtemps à tourner. Mais il faut voir que dans ma boîte précédente à Polyconseil, on avait des suites de tests. Vous pourrez leur demander l'ISMAR déjà. C'est qu'on a des suites de tests qui mettent presque une heure à tourner et qui sont déjà des axes parallèles dans un seul projet. Et là, l'avantage que ça fait de construire l'image en début, c'est qu'en fait, c'est la même image à chaque fois. Donc, derrière, au niveau des tests, on peut paralléliser autant de fois qu'on veut toutes les étapes d'installation. Par exemple, pip install de toutes les dépendances. Si on ne fait pas ça, ça va être refait à chaque fois. Alors que là, c'est déjà fait, on n'a plus qu'à télécharger l'image. Et alors après, pour peu que les étapes parallèles passent sur la même machine, on va pouvoir utiliser le cache de Docker. C'est-à-dire que si on a deux tests qui sont lancés sur la même machine, le premier va peut-être télécharger l'image, mais le deuxième, tout est en cache. Donc, il ne va rien télécharger du tout, il va juste lancer les tests. Et donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer avant le script déjà par s'assurer que Docker fonctionne. On va se loguer sur le registre GitLab parce que GitLab, c'est assez pratique, fournit un registre qui permet de déposer les images directement dessus. Et donc, en fait, chaque projet peut avoir son registre, l'équivalent de son Docker Hub. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si on peut récupérer l'image si elle existe déjà. C'est quand même pratique. Et derrière, ce qu'on fait, c'est que dans tous les cas, on va la reconstruire. On va la reconstruire, mais pourquoi est-ce qu'on a poule l'image d'avant ? C'est qu'on peut lui dire si jamais tu l'as, tu l'as mon image, s'il te plaît, regarde le cache de cette image-là. Et s'il n'y a pas grand-chose qui a été modifié, ça permet d'aller un petit peu plus vite parce qu'on a déjà récupéré cette image. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure pour le multi-stage build, en fait, il est là. C'est-à-dire que là, le premier truc qu'on fait, c'est ça là, c'est qu'on fait target dev. Donc, en fait, la première image qu'on va construire, c'est l'image de dev. Et ce qui est pratique, c'est que derrière, on va pouvoir refaire l'image de prod parce que du coup, cette fois-ci, celle-là, elle n'a pas de... Elle n'a rien, en fait. Elle est déjà... Comment dire ? Elle n'a rien. C'est justement comme elle n'a pas de spécificité, elle va passer dans la totalité du Dockerfile. Donc, elle va passer et par le dev et par la prod. Et alors, l'avantage, c'est que comme on a potentiellement récupéré l'image qu'on vient de reconstruire l'image de dev, de toute façon, en fait, en termes de couches, on ne va pas toutes les reconstruire parce qu'on les a tous, on les a déjà toutes et donc on va juste reconstruire la fin. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on les pousse. On les pousse et on les stocke sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le registre et on les a aussi tagués, là. Ça permet, en fait, d'avoir le nom de l'image, deux points, le tag. Et le tag, par exemple, ça va être, je crois qu'à cet endroit-là, de mémoire, c'est le hash de commit. Donc, c'est le hash de commit ce qui permet que, en fait, on peut, après, on pourrait, par exemple, mettre en place un nettoyeur qui dit qu'à chaque fois qu'une PR est émergée, que les hash qui sont dedans, ils disparaissent et qu'en fait, à chaque fois, on récupère la dernière. Parce que Docker, de base, quand vous lui dites Docker pool de, par exemple, postgres, ce qu'il va aller chercher, c'est postgres avec le tag latest qui est du coup la dernière image. Alors que là, nous, on ne veut pas que ce soit la dernière. On veut que ce soit celle-là courante qui est utilisée pour être testée. Et alors, le dernier petit truc un peu particulier, c'est que pour pouvoir faire ça sur GitLab, il faut qu'on utilise une image déjà avec du Docker et qu'on utilise du... On active le service Docker dans Docker. Ce qui nous permet dans une image Docker d'utiliser les commandes Docker et de s'en servir. Donc, maintenant, on va passer à nos tests, en fait. Et donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais là, on avait ici les deux étapes. Là, on a le stage build, donc on est toujours dans le premier. Et là, on a le stage toujours, on a le check, mais par contre, c'est notre étape test. Et alors, ce qu'on fait là, c'est que tout à l'heure, on utilisait l'image Docker. Là, au lieu d'utiliser l'image Docker, on va directement utiliser notre image de test parce qu'on vient de la construire, donc autant lancer les tests dedans. On va lui passer des variables pour pouvoir dire, pour pouvoir que notre application comprenne comment elle va pouvoir se connecter à Postgre. et ensuite, on va invoquer un script de test qui va lancer les tests dans le conteneur. Et la particularité par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, quand on était en local, on utilisait Docker Compose. C'est-à-dire que Docker Compose, ce qu'il faisait, c'est que quand on lançait l'application, il nous lançait notre application et notre base de données avec. Au début, je parlais d'harmonisation. Là, déjà, c'est vrai qu'on n'utilise pas Compose, en fait, dans GitLab. Mais on n'utilise pas Compose, pas parce que ce n'est pas possible, ce qu'on aurait pu très bien faire, dire qu'au lieu d'utiliser l'image de test, on utilise une image qui est à Compose dedans et on fait pareil à un Docker Compose Up avec notre commande de test et ça aurait marché. Le problème, c'est que ce ne serait pas efficace parce qu'en fait, GitLab de base propose un ensemble de services qui mettent à notre disposition des images qui sont déjà faites. Et donc, plutôt que de réinventer et de réutiliser Compose, autant utiliser ce qu'eux, ils font parce qu'a priori, ça marchera sûrement mieux que ce que nous, on fera. Par exemple, dans les services, là, on a Postgre, mais ça pourrait être Redis, ça pourrait être un Rabbit, à peu près tout ce qu'ils ont disponible. Je n'ai pas tout regardé, mais il y en a pas mal. Et enfin, la qualité. Là, la qualité, on en a deux en parallèle. Ce qui se passe, c'est que, c'est une petite astuce, si vous faites 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3 avec le même nom, ce que ça fait, c'est que quand vous êtes dans l'interface de GitLab, ça vous permet de les avoir les trois sous le même onglet. Et donc là, par exemple, pareil, on relance l'image de test et on va lui passer Black et Flake 8 pour tester. On lui passe une URL de base de données parce que comme on utilise l'image, il a quand même besoin d'une base de données, mais que concrètement, pour faire du linting, on n'en a pas beaucoup besoin. On pourrait d'ailleurs dire que c'est un peu un overkill parce que fondamentalement, pour faire du linting dans une image, ça ne sert pas à grand chose. On aurait pu faire un git pool ou un git clone et lancer le linting à la racine. mais bon, ça reste qu'en fait, on a déjà les dépendances dans l'image, donc on ne veut pas quand même, sinon il aurait fallu respécifier que pour le test Black, il fallait juste faire un pip install de Black ou machin. Ça, au moins, on a l'image, on sait qu'on a tout ce dont on a besoin dedans et c'est bon. Alors, on parlait avec les tests d'Invoque. Alors, Invoque, c'est une petite librairie Python qui est assez pratique qui globalement permet d'automatiser un certain nombre de choses. Alors, au départ, ce que j'avais, moi, c'était des makefiles. Donc, j'avais des makefiles qui me permettent de faire Docker Compose Up, Docker Compose Run, Docker Compose Down, enfin, toutes les commandes pour pouvoir lancer, arrêter mon application, lancer des tests dedans, etc. Et en fait, ça a fini par me... Je me suis dit que c'était dommage parce qu'Invoque permettait de faire plus ou moins la même chose, mais en Python et ce qui aussi permet derrière d'avoir un peu plus de liberté sur ce qu'on veut écrire. Là, par exemple, on voit qu'on a le dev qui va en fait nous permettre de lancer notre instance de développement. Donc, en fait, on est à la racine du projet. On fait Invoque Dev et puis ça lance les commandes qui vont bien. Pareil pour le manage, c'est si on veut lancer. Si je veux lancer n'importe quel manage.py habituel, ça va faire la même chose. Et pour les tests, l'une des raisons pour lesquelles j'utilisais Invoque, c'est que je ne voulais pas que les devs, ils utilisent beaucoup de... Enfin, ils utilisent à chaque fois une commande différente. Je ne voulais pas que en local, ce soit quelque chose, que sur le CI, ce soit autre chose. Je voulais vraiment essayer d'avoir que du point de vue du développeur, c'est OK, là, ça a raté sur ma CI. Est-ce que si je lance la même... Enfin, je veux avoir la capacité en local de lancer la même commande et que si ça rate sur la CI, ça rate de la même manière. Et donc là, ce que ça fait, c'est que justement, comme en local, on utilise un Docker Compose, si on est en local, on va lancer notre commande dans l'image Compose. Et sinon, en fait, ça veut dire qu'on est soit... Soit on a spécifié qu'on ne voulait pas que ce soit... Enfin, on a spécifié qu'on était directement dans une image. Soit, en fait, on est sur la CI. Et en fait, sur la CI, vu que de toute façon, quand on spécifie à GitLab que c'est l'image, par exemple, Django Deploy, en fait, lui, il va de base lancer toutes les commandes qu'on lui passe à l'intérieur. Et donc là, c'est pour ça que j'avais fait ça. Alors, une petite joie, c'est que quand on commence à faire ça, en fait, on se rend compte qu'il faut un jour s'occuper des variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est un peu casse-tête parce que des fois, on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas quoi en faire. et je ne pense pas que le... Enfin, je ne suis pas sûr que la solution que j'ai utilisée soit la meilleure, mais elle a l'avantage de marcher. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Django Environ et en fait, qui permet de faire ça. Qui permet, en fait, de récupérer mes settings à partir de variables d'environnement. Et du coup, l'avantage, c'est que du coup, par exemple, pour la CI, je peux lui passer tout en haut du GitLab.yaml les variables dont j'ai besoin et puis moi, je peux me faire un dev.env qui correspond à ce dont j'ai envie en local. Et on va voir un peu plus tard que quand on déploie en prod, c'est assez pratique de pouvoir faire comme ça. Justement, alors, on va revenir maintenant à cette étape. Ce qu'on a, c'est qu'on a notre image Docker qui est taillée à la fois pour le développement et pour la production. On a aussi mis en place tout un ensemble de tests qui testent automatiquement la totalité de notre projet à chaque fois qu'on push sur GitLab. à la fois quand on merge que quand on ne le fait pas et on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour automatiser le déploiement. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut exactement la même chose que tout à l'heure sauf qu'on veut qu'après le merge, on relance des tests et qu'après, on déploie sur les X environnements qu'on a. Peut-être qu'on a de la prod, peut-être qu'on a de la pré-prod, peut-être qu'on a X environnements, je ne sais pas, ça dépendra de ce que vous vous utilisez chez vous mais ce qu'on veut globalement, on va se concentrer sur cette partie-là. Alors, on va revenir à nos pipelines de GitLab et en fait, on va rajouter deux étapes. Une étape qui va faire la release et une étape qui va faire le déploiement. Donc, ce qu'on fait pour la release, c'est un peu, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser les images qu'on a déjà créées au début. Je ne sais pas, vous vous rappelez, dans la première étape de build, on a créé des images qu'on a taguées avec le H2 commit. Sauf que là, on vient de merger. Donc, en fait, on les a, on les a ces images parce que les tests viennent de tourner et donc, on a notre H2 commit. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est que si nos tests passent, on veut avoir la dernière version de l'application. Et donc, pour avoir la dernière version de l'application, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les deux images qu'on a poussées au début et en fait, on va les retaguer en leur disant que maintenant, tu ne t'appelles plus Django deploy le H2 commit mais tu vas t'appeler Django deploy latest. Ce qui permet comme ça à nos collègues que quand ils vont faire Docker pool de l'image, ils vont récupérer cette dernière version. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on ré-upload les deux nouvelles images qu'on vient de créer. Et la petite spécificité, c'est que c'est des étapes qu'on a décidé d'avoir que sur master. C'est-à-dire que ça, on ne va pas le faire à chaque fois parce que ça n'a pas grand intérêt et que l'avoir le latest pour la totalité des fonctionnalités que vous êtes en train de développer, ça va vite vous rendre fou et ça ne va pas être très pratique. Et pour l'étape de déploiement, ce qu'on fait, c'est que en fait, pareil, il y a un petit script après que j'ai fait qui nous permet de nous connecter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à se connecter sur DigitalOcéan avec la clé privée. Et une fois qu'on va être sur le invoque deploy qui va nous permettre de déployer notre application. Et alors là, la petite spécificité GitLab qui est un peu sympa, c'est qu'on peut lui dire que soit on peut faire vraiment en déploie en continu de manière totale ou en fait, on ne se préoccupe pas de savoir si c'est manuel ou pas manuel. Juste, tous les tests sont passés, la réalise a été faite, pouf, je déploie mon application. Moi, ce que je voulais faire, c'était quand même de garder la main et d'avoir la possibilité de lui dire, écoute, potentiellement, il y a de la maintenance qui est en train d'être faite donc je vais garder la main sur le manuel. Mais ça reste que c'est un bouton à pousser donc ça ne reste pas très compliqué. Donc, si on revient un peu sur notre environnement et ce qu'on va déployer, on va voir que notre Docker Compose File va un peu changer parce que déjà, on est passé d'un Compose File un peu naïf au début à quelque chose d'un peu plus proche de ce qu'on aurait en production donc on a rajouté un petit conteneur Nginx devant. Et après, ce qui se passe c'est qu'on va déployer donc là, on va le déployer sur DigitalOcéan et alors la petite différence c'est que de manière générale quand on déploie la plupart des fournisseurs proposent déjà des versions managées des outils que vous allez pouvoir utiliser que ce soit Postgre que ce soit Redis donc oui, on aurait pu complètement ici utiliser Postgre au même titre que ce qu'on a fait là mais franchement ça veut dire que c'est à nous de manager la base de données de faire en sorte qu'elle soit redondée etc. Alors qu'en fait on peut demander à DigitalOcéan gentiment s'il te plaît est-ce que vous ne voudriez pas me donner une base de données qui marche et puis après vous la configurez avec les variables qui vont bien pour être sûr que votre Compose il accède toujours à la bonne instance et donc sur les choses principales qui ont changé depuis tout à l'heure c'est que le Compose classique qui est celui de prod déjà il n'a plus le build on s'en moque du build parce que de toute façon lui il est sur l'image de prod donc on lui dit récupère moi l'image de production ensuite ce qu'on fait c'est qu'on lui a passé un environnement donc le point 1 on lui passe qui vont en fait être créés au moment du déploiement avec toutes les variables d'environnement qu'on veut pour la prod c'est pas comité justement il ne faut pas derrière on a donc on a rajouté notre petit notre petit Nginx et puis là c'est pour ceux qui font du Django qui ont besoin on a rajouté des volumes pour les médias et les fichiers statiques ce qui fait qu'on a aussi changé notre override pour le dev parce que finalement quand on est en prod on est content d'avoir l'image mais en dev on ne l'a pas du coup en fait ce qu'on veut c'est lui dire exactement ce qu'on faisait tout à l'heure la construire pareil pour le fichier d'environnement on veut le fichier d'environnement de dev on a toujours le même volume et ce qu'on a rajouté c'est qu'en fait ici la base de données qui était avant là elle a été déplacée et alors le déploiement il se fait en plusieurs étapes en fait j'ai décidé de le faire comme ça parce que je trouvais que ça permettait de séparer un peu les différentes les différentes couches donc il y a un premier en fait qui va purement et simplement récupérer des variables d'environnement et créer le fichier .env c'est vraiment on met en place l'environnement dont on va avoir besoin pour la prod et c'est ça c'est là justement en fait où c'est assez pratique parce que là c'est notre setup Django et du coup on va avoir besoin de la clé pour la prod de l'URL de la base de données les autres qui sont autorisés et c'est là où intervient encore GitLab c'est que GitLab ce qu'il fait c'est qu'au niveau de la CI il propose d'avoir des variables d'environnement qui sont en fait dans l'équivalent d'un volt donc qui vont être accessibles dans la CI pour pouvoir au moment du déploiement et au moment de l'exécution des scripts mais qui ont l'avantage de ne pas être comités et qui sont normalement protégés à part pour vos admins mais bon si vos admins ont décidé de faire n'importe quoi a priori vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une prod qui tombe donc une fois qu'on a fait ça on va déployer l'environnement c'est à dire qu'on va aller faire un SCP sauvage sur le serveur et déposer le fichier et enfin après on va redémarrer le service donc on va récupérer le nouveau fichier environnement on va recharger les nouvelles variables d'environnement on va récupérer les nouvelles images qui ont été faites et on va faire l'équivalent de notre composant on va relancer vraiment le service lui-même donc pour finir moi je me suis bien amusé quand j'ai fait le projet franchement j'ai appris plein de trucs et je trouve que c'est des technologies qui sont très intéressantes après il faut faire attention c'est que ça n'empêche pas de faire la maintenance concrètement là c'est du digital océan mais si vous n'avez pas mis à jour votre Debian ou votre Ubuntu avec les derniers patchs potentiellement vous allez avoir des failles de sécurité ça veut dire que ça ne vous empêche pas d'aller voir comment ils fonctionnent chez eux pour mettre à jour vos paquets vos dépendances etc ça ne prend pas du tout en compte les migrations c'est à dire que alors il se trouve que chez Polyconseil ils ont un truc que je leur demande d'open sourcer depuis un moment mais qu'ils n'ont pas encore fait c'est que ce qu'on faisait à Polyconseil et qui était très très cool c'est qu'en fait on avait des migrations en étapes donc on pouvait les flaguer en disant pré-deploy post-deploy ou irréversible et ce qui permettait en fait de dire que la migration devait passer avant qu'on déploie le code après qu'on ait déployé le code ou en fait avant le déploiement du code de la prochaine release notamment sur les suppressions de colonnes donc ça c'est pratique et c'est vrai que là moi j'en parle pas du tout mais migration elle passe plus ou moins de manière automatique en même temps que le code est déployé ce qui fait que effectivement ça peut poser des problèmes après c'est une première approche ça vous permet vous si vous voulez regarder si vous êtes un peu curieux de ce genre de technologie d'aller voir un peu comment ça fonctionne je parle pas de sécurité donc là les variables d'environnement c'est une solution mais ça reste que je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution il faut faire très attention c'est pas parce que vous avez des images qu'il faut comiter toutes vos clés les clés elles doivent pas apparaître et pareil elles doivent pas apparaître ni dans votre code ni dans les layers du Dockerfile faut voir que les layers du Dockerfile elles doivent pas comprendre quoi que ce soit qui peut atteindre à la sécurité de votre application vraiment le mieux c'est là les variables d'environnement entre autres elles sont gardées dans un vol qui sont ensuite déposées sur le serveur qui sont récupérées en tant que variables d'environnement par l'application alors c'est sûr que c'est pas idéal mais bon a priori si un hacker a réussi à se connecter sur votre route vous aurez peut-être d'autres soucis que les variables d'environnement là ce qui a pas été fait et c'est un peu dommage mais j'ai pas eu le temps et il y a une présentation là dessus à la Django Kong de cette année qui est pas mal c'est sur le vérifier en fait que mon déploiement a bien été effectué parce que là ce qui se passe c'est que je déploie un peu à l'aveugle et je vérifie pas que le serveur il est hub je vérifie pas que par exemple mes services si j'avais plus que ça en fait j'ai pas de check de santé sur mes conteneurs donc par exemple en fait j'aurais pu redéployer mais j'en sais rien mon redis entre temps il est tombé pour une erreur x ou y où mes workers sont tombés et ça je pense vraiment que en tout cas dans le cadre du déploiement continu mettez en place ces checks parce que sinon c'est juste c'est dommage et la dernière question c'est Kubernetes alors l'une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas utilisé c'est que c'est un petit peu plus compliqué à l'entrée que Compose enfin Compose vraiment c'est à comprendre vous avez vu c'est pas non plus très compliqué le fichier YAML décrit assez facilement l'architecture de l'application derrière si on veut un petit peu plus pousser on pourrait même utiliser directement ce fichier Docker Compose pour faire du swarm qui vraiment est plus proche de ce que ferait Kubernetes mais ça reste que ce que je voulais c'était quelque chose de je suis une startup d'une à peut-être cinq personnes à les max je veux déployer mon application je veux quand même quelque chose d'assez robuste et d'assez harmonieux mais je n'ai pas la connaissance ni le temps de me plonger dans Kubernetes et potentiellement en fait j'ai même pas le business qui justifie de passer autant de temps sur déployer une infra telle que Kubernetes donc c'est pour ça que j'ai choisi Compose mais on aurait effectivement pu faire la même chose avec Kube ce qui veut dire et dans Kube d'ailleurs on aurait toujours le multistage on pourrait conserver tout ça on pourrait conserver le GitLab CI pas tout à fait à l'identique mais assez proche ce qui changerait ce serait le compose.yaml qui serait devenu la description dans Kubernetes avec un elm ou quelque chose comme ça et les commandes qui seraient potentiellement assez différentes si vous voulez jeter un oeil il y a un dépôt avec exactement ce que j'ai utilisé pour faire la présentation il n'y a pas de serveur qui tourne actuellement donc vous ne pourrez pas aller jouer avec mais croyez-moi sur parole ça marche je l'ai fait le seul truc qui n'est pas présent dans le dépôt c'est la manière de configurer DigitalOcéan mais vous allez voir si jamais vous voulez faire la même chose ce n'est pas non plus très sorcier globalement vous avez la clé SSH à récupérer et l'URL de la base de données c'est à peu près tout et vous pourrez si ce n'est pas DigitalOcéan vous laissez avec AWS ou avec un autre fournisseur il n'y a pas de problème mais comme ça si vous avez besoin de regarder de jeter un oeil de voir à quoi ça ressemble allez voir si vous avez des commentaires laissez des commentaires voilà est-ce que vous avez des questions alors moi je vous propose je vais garder le micro et je répéterai votre question parce que comme ça ça va éviter exactement oui je suis un développeur finalement qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi les 10 derniers pourcents vraiment il m'a fallu à peu près alors la question c'est qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi en tant que développeur et franchement ça a été vraiment les 10 derniers pourcents du projet c'est à dire que j'ai mis j'ai dû passer à peu près 6 jours sur la mise en place pour avoir un truc un peu un peu bien léché si on veut j'ai mis 2 jours à faire 90% du travail et les 4 derniers jours c'était les peaufinages pour faire le déploiement en lui-même parce que GitLab je maîtrisais déjà un peu donc franchement faire les pipelines c'était pas très compliqué mais justement toutes ces petites prises de tête sur les variables d'environnement comment je les récupère comment est-ce que je me connecte sur le serveur c'était des choses avec lesquelles j'étais pas familier et donc j'avoue que c'est là où j'ai le plus de mal et surtout que c'est un peu plus compliqué à tester parce que comme je voulais tester vraiment la totalité j'ai testé j'ai fait du SSH à la main sur le serveur pour voir pour vraiment faire un peu ce qui avait été fait enfin qu'est-ce que j'allais mettre dans mon script de déploiement mais c'est vrai qu'après passer un moment ce que je voulais voir c'était vraiment allez je lance la totalité de la CI et je vois si ça marche j'avais juste une remarque qu'est-ce qu'il manque un peu c'est qu'en fait le développeur a fait des progrès très rapidement mais il manque une partie feedback avec un SonarCube ou quelque chose de simple qui aurait permis d'enrichir les gérodèbes les SIA ou les sociétés sont passés ils ne peuvent pas bien passer alors ce qu'on me dit c'est que ce qui manque dans le projet c'est effectivement un feedback de développeur alors ça en fait SonarCube ou quoi que ce soit ça dépend complètement des axes que vous voulez définir moi c'est vrai que si je devais m'en servir demain j'ajouterais la couverture j'ajouterais potentiellement plusieurs axes j'ajouterais beaucoup de choses c'est juste que là l'idée c'était de présenter un projet de base qui peut être utilisé pour construire quelque chose après c'est sûr que là en termes de feedback sur les tests il faudra faire un peu plus Je veux bien qu'on en discute après je vais prendre une autre question Merci beaucoup pour cette présentation pour moi ça répond à plein de questions on a essayé de faire des choses similaires une des choses est-ce que tu peux clarifier sur le du coup à la fin il faut maintenir deux docker composants deux points pour moi il y a une deuxième question une par une une alors il y a deux questions la première c'est sur l'harmonisation entre les deux environnements les deux docker composants et la deuxième c'est est-ce qu'on peut dire quand est-ce qu'on reconstruit le cache alors pour la première moi ce que j'ai fait c'est que j'ai en quelques enfin il n'y est pas sur le projet parce que dans mon dans mon ignore il n'y a pas les fichiers .anv et j'ai pas pris le temps de le faire mais c'est qu'en fait j'aurais commité le dev.anv qui aurait été utilisé par les développeurs en fait c'est le fichier qui est tac tac celui qui est là celui-là moi je l'aurais commité parce qu'en fait de toute façon il n'a pas de clé secrète il n'a rien il a juste des variables d'environnement pour le développement ensuite pour le fichier pour la prod en fait c'est oui il y a deux choses à maintenir mais fondamentalement une fois que c'est dedans on peut lui passer plus de variables plus de choses ça ça va pas bouger ce qui va bouger c'est les variables d'environnement mais ça ça va être à maintenir par les développeurs au fil de l'eau ça change pour moi il n'y a pas vraiment de perte là-dessus donc oui il faut savoir que c'est là mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très très grave et la deuxième question c'était la reconstruction du cache alors effectivement si on prend toujours en fait ça dépend si tu construis toujours à partir de la même image par exemple que tu ne prends pas la dernière effectivement si tu as déjà dans ton cache potentiellement tu vas passer à côté de mise à jour de sécurité mais ça c'est à toi de le faire c'est à l'équipe de mettre en place et de dire par exemple toutes les semaines on clean le cache c'est-à-dire qu'on dit qu'en fait les images qu'on a parce que par exemple on peut avoir soit on utilise Docker Hub soit on peut avoir un registre maison et on pourrait dire que toutes les semaines en fait les images qu'on utilise le plus donc Postgre, Redis etc en fait on les nettoie et on force la reconstruction des images dont on a besoin après Docker Build et Docker Pool on peut lui dire on peut lui dire nos caches c'est-à-dire que on ne récupère pas le cache on peut forcer la reconstruction mais ça c'est des bonnes pratiques de sécu dont je ne parle pas ici mais qui seraient en fait à faire au niveau de l'équipe d'autres questions oui ah oui alors la question c'est à quel moment on utilise l'override ou non alors c'est assez simple en fait c'est vrai que j'ai oublié de le dire quand on déploie en prod on copie un seul fichier en plus du fichier d'environnement c'est le fichier Docker Compose en fait on ne copie pas l'override parce que Compose ce qu'il fait c'est que de base quand on lance Docker Compose Up s'il y a un override il le prend c'est sûr et d'ailleurs on pourrait lui dire on pourrait avoir un Docker Override 2 3 4 enfin un X et lui dire forcer on pourrait le forcer à utiliser un override spécifique ce qui permettrait par exemple d'avoir plus d'environnement je ne suis personnellement pas un très grand fan mais c'est possible c'est ma deuxième question alors je ne sais pas ce qu'il y a un petit peu le bit-off donc peut-être que c'est une motion mais je regarde une OTR et il dit auquel il reste passe je décide de marge mais je trouve qu'après j'ai du déploiement continu donc j'ai cliqué sur marge j'ai un problème il y a une erreur quelque part pour un moment ou une autre soit parce qu'il faut c'est marge et une erreur dans les tests soit dans le déploiement lui-même il y a une erreur comment je suis prévenu que ça arrive et est-ce que ça démerge l'un moment ok alors la question c'est je réponds juste à la dernière donc là la question c'est comment est-ce qu'on fait si après avoir mergé on a une erreur au moment du déploiement alors déjà pour voir ça il faut mettre en place les checks que j'ai pas fait d'être sûr que le déploiement se passe bien et alors après en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut très bien mettre en place soit quelque chose d'automatique soit quelque chose de manuel c'est-à-dire que si c'est rouge on pourrait en fait dans les pipelines notamment GitLab mais GitHub on pourrait sûrement faire la même chose avec les actions ou faire la même chose sur Circle c'est que on pourrait très bien dire redéploie moi la version précédente parce qu'on a encore l'image de la version précédente donc on pourrait très bien revenir sur la pipeline du merge précédent sur la branche de prod et dire redéploie et c'est aussi pour ça que c'est pas mal d'avoir potentiellement deux environnements un environnement de pré-prod qui justement en cas d'erreur de déploiement va essuyer les plâtres voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements